Et les troubles musculo-squelettiques étaient justement le thème retenu pour la sixième édition des Journées Santé et Sécurité au Travail, organisée par la Caisse de prévoyance sociale. Le but étant de renforcer la collaboration entre les différents partenaires du monde socioprofessionnel afin de prévenir et d'atténuer ces problématiques. Car ces maladies, je le disais, touchent tous les secteurs d'activité comme l'hôtellerie, l'industrie, le commerce ou encore le BTP. Tekura Yipsang Yerana, merci d'être sur Polynésie la première. Alors pourquoi avoir choisi ce thème cette année ? Alors là, cette année, on a organisé la sixième édition de nos Journées Santé et Sécurité au Travail et les troubles musculo-squelettiques. Donc même en Polynésie, c'est la première cause des maladies professionnelles reconnues par la CPS. Et c'est également la troisième cause des accidents du travail que l'on peut nous observer à la CPS. Donc ça concerne les efforts et les faux mouvements. Les deux premières causes étant les chocs et les chutes de hauteur que l'on avait déjà abordées lors de nos précédentes éditions. Et sur près de 2000 arrêts de travail, combien concernent les TMS par exemple ? Donc les efforts et les faux mouvements représentent entre 15 et 20% des dossiers que l'on a chaque année sur les cinq dernières années. C'est un ratio élevé ? C'est un ratio qui est resté sur ces cinq dernières années à ces alentours-là. Ça concerne tous les secteurs d'activité. Donc c'était important pour nous lors de ces Journées Santé de l'aborder, de pouvoir proposer des solutions et des méthodes, des outils aux entreprises qui assistaient à notre événement. C'était également pour nous l'occasion de valoriser par des retours d'expérience les entreprises qui mettent en place des bonnes pratiques et qui justement pourraient partager cette expérience et ces bonnes pratiques à l'assistance. Donc on avait des représentants des différents secteurs que vous avez cités. On le sait, il y a plusieurs symptômes des TMS. Mais comment faire pour que ce soit reconnu comme étant la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à une nuisance au travail ? Est-ce qu'il y a un diagnostic particulier ? Alors lorsqu'il y a malheureusement une complication ou une douleur, si le salarié par exemple se bloque le dos suite à avoir manipulé un carton, il faudra le déclarer en accident du travail. Donc il y a cette part-là qui peut être reconnue. Si par contre c'est une infection plus chronique, là ça pourrait rentrer dans le cadre des maladies professionnelles. Il y a des tableaux de maladies professionnelles qui sont définis réglementairement et il y a également une déclaration à faire et à suivre en fait le cadre réglementaire pour que ça puisse être reconnu. Mais justement pour éviter d'en arriver jusque-là, l'objectif c'est de faire de la prévention. Et c'était les thématiques que l'on a souhaité aborder aux journées santé, c'est d'évaluer les risques, d'évaluer les postes de travail réels des salariés en situation et de proposer des équipements d'aide à la manutention par exemple ou des postures plus adaptées pour éviter d'en arriver justement à la pathologie. Alors justement ces équipements de sécurité, cela a un coût ? Est-ce que cela peut dissuader aussi un employeur à se fournir d'équipements de sécurité pour ses salariés ? Ça pourrait en effet être une des raisons de ne pas investir mais en fait investir dans la prévention c'est investir dans la santé de ses salariés, dans le capital santé de ses salariés. Merci de poser cette question parce qu'en fait la CPS propose des aides financières aux entreprises, notre campagne Outils Plus sûr qui permet en fait de prendre en charge jusqu'à 50% du montant du matériel. Alors sur la base d'une liste qui est bien définie avec des critères techniques mais il y a à peu près une trentaine d'équipements définis et notamment pour la prévention des troubles musculosquelettiques. Donc on essaie justement d'apporter des solutions que ce soit au travers de conseils techniques, d'outils mais également d'aides financières pour alléger le coût de cette prévention aux entreprises. Pour terminer, les accidents du travail en 2022 accusent une hausse de 9% en un an. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas assez de prévention ou en tout cas des mesures de sécurité qui ne sont pas ou peu respectées ? Alors ça doit nous inciter à en faire davantage. En effet, par contre, ce qui peut être intéressant aussi c'est de regarder sur une échelle plus longue puisqu'on voit en fait que là oui les chiffres remontent mais en même temps ils étaient descendus de manière assez importante en 2020 qui était une année particulière avec la crise Covid. Mais si on remonte sur les 20 dernières années, on a quand même une tendance à la baisse où on a pour 10 000 salariés en plus en 2022 par rapport à il y a 20 ans, on a un tiers d'accident du travail en moins. Donc c'est plutôt optimiste mais il faut continuer la prévention en entreprise. Merci beaucoup, Pécora Yipsang, d'avoir fait le bilan de cette édition sur Polynésie La Première ce soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.